L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut imprimer avec PaperCut au lycée. Donc ici j'ai un fichier PDF prêt pour l'impression. Donc ça c'est un format que je vous conseille vivement si vous travaillez à la maison. Vous revenez au lycée avec votre PDF, comme ça vous êtes garantis de retrouver vos polices, les mises en forme, les mises en page, sans que ça ait trop bougé normalement. Donc une fois qu'on a ce PDF, on peut l'imprimer à la taille qu'on veut. Ça peut être du A4, ça peut être du A3, ça peut être du portrait, ça peut être de l'agraffage. Tout est possible. Donc je me rends sur la petite icône imprimée. Et la première étape consiste à choisir l'imprimante. Donc il y en a 4 de disponibles. La première 204X, c'est celle qui correspond à la salle multimédia, libre service. Donc là vous pourrez imprimer en or et blanc et en couleur. Ensuite vous en avez 2 qui sont dans la salle 205B. Donc ça c'est les 2 copieurs de la salle des profs. Le premier est celui qui sait faire de la couleur. Le deuxième est celui qui est noir et blanc. Et le C301X, ça c'est celui qui correspond au CDI, qui lui aussi est capable de faire de la couleur. Donc là moi je vais choisir celui de la salle multimédia. Ensuite ici je peux choisir le nombre de copies que je veux. Ici je peux demander du recto verso. Ici savoir si je tourne sur le bord long ou sur le bord court. Par exemple ici, comme c'est du paysage, si j'imprime en recto verso, je demanderais plutôt le bord court pour qu'il tourne sur ce côté là. Ensuite je peux choisir une rotation auto ou là ici ça serait paysage bien sûr. J'ai d'autres propriétés ici. Par exemple, ce qui peut être intéressant c'est le recto verso et puis ici l'agraffage. Alors ici je ne peux pas agrafer puisque l'imprimante de la salle multimédia ne le permet pas. Dans basique en bas, c'est là que je vais dire par exemple, là je veux du noir et blanc. Alors si vous oubliez de le faire ici, vous pourrez sur le copieur choisir d'imprimer en noir et blanc. Même chose, si vous avez oublié de le spécifier du recto verso, vous pourrez lui demander sur le copieur au moment de récupérer votre copie. Je fais OK. Ensuite je vais imprimer ce fichier. La papercut me demande d'affecter ce travail à un compte. Donc là si c'est un travail pour moi, je vais faire affecter à mon compte personnel. Si c'est pour une de mes classes ou pour l'administration, je peux choisir ici la classe concernée. Donc là on va dire que c'est pour les premiers AP. Et je fais imprimer. Voilà, c'est terminé pour ici. Maintenant il faut que je me rende dans la salle multimédia pour aller récupérer la copie que je viens d'envoyer. C'est à dire que tant que je ne passe pas la chercher, elle ne s'imprime pas. Vous avez 4 heures pour récupérer votre copie. Donc me voici sur le copieur de la salle multimédia et je vais récupérer l'impression que je viens de lancer. Donc j'ai deux choix. Soit je m'identifie avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe du réseau. Soit avec mon code d'identification papercut. Moi je vais faire avec mon code, ça ira plus vite. Ensuite je saisis mon code. Je fais connexion. Donc là il me dit que j'ai un travail en attente. Donc pour le libérer, c'est facile. Je vais dans impression. Je sélectionne cette impression. Et j'imprime. L'impression est libérée avec succès. Et j'ai plus qu'à récupérer mon impression. Alors si jamais ça ne sort pas, c'est souvent qu'il y a un petit problème au niveau du copieur. Donc il faut faire état travail. Et aller voir ici dans l'onglet papier s'il n'y a pas quelque chose qui est resté coincé. Alors souvent c'est que vous avez essayé d'imprimer quelque chose qui n'est pas au format A3 ou A4. Et du coup il vous demande de passer par le bypass pour lui envoyer le papier nécessaire. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas là de façon très simple. Si vous voulez sur du A4, vous cliquez ici. Si vous voulez du A3, vous cliquez ici. Et ensuite vous appuyez sur le bouton bleu pour libérer l'impression. Et il transformera votre impression au format A4 ou A3. Ça évitera de bloquer le copieur pour l'utilisateur suivant. Et puis surtout que vous perdiez plein de copies au moment où ça va se débloquer. Donc là tout s'est bien passé. Je vais faire fermer. Si j'envoie une autre copie, je n'ai pas besoin de me déconnecter. Il suffit que je fasse actualiser ici pour voir apparaître mon job suivant. Donc là je vais faire actualiser. Et vous voyez, j'ai envoyé une autre copie. Alors cette fois-ci, je n'ai pas demandé le recto verso ni le noir et blanc à l'impression. Donc je peux le faire ici au moment de l'impression. Je lui dis que je veux imprimer en noir et blanc et imprimer en recto verso. Alors il m'a dit que j'ai économisé une page parce qu'une page en couleur coûte le double de copie qu'une page en noir et blanc. Je peux aussi bien sûr supprimer cette impression si je ne veux pas vraiment la faire. Et de toute façon, si j'attends 4 heures et que je ne viens pas la récupérer, d'elle-même, elle va être supprimée. Et puis là, je peux me déconnecter. Et voilà.